Salut c'est Megadriver16, je vous retrouve aujourd'hui pour la fin de mon défi meilleure équipe avec la FDIJ sur le jeu Tour de France 2015. Je dis la fin car c'est la quatrième et dernière vidéo de ce Tour de France 2015 avec les Alpes. Aujourd'hui, enfin tout de suite ça va être Praloup, ensuite Saint-Jean-de-Maurienne, ensuite les deux terribles étapes avec arrivée au sommet de la Toussuit et de l'Alpe d'Huez. Et pour finir l'arrivée traditionnelle à Paris-Chans-Elysée. Il faut savoir pour un petit état des lieux dans ce défi où je vise le classement équipe avec la FDIJ que pour le moment on est devant. Bon, on a 13 minutes d'avance et quelques je crois sur la Sky et les autres je crois que c'est Tinkoff. La troisième ils sont déjà à plus de 23 ou 24 minutes donc c'est déjà plutôt un duel on va dire avec la Sky pour les dernières étapes dans les Alpes. Même si on arrive avec un petit matelas confortable. Un petit matelas confortable qu'on a pas mal construit sur la vidéo précédente où au plateau de Bay on avait perdu un petit peu de temps. Par contre Murette, Rodez, Mande, Valence et Gap c'est la FDIJ à chaque fois qui fait le meilleur score, la meilleure équipe. Victoire de Vichaud à Rodez même si on n'a pas pris de temps sur les autres équipes. Tout le monde est arrivé dans le même temps. Par contre à Mande, là on a pris du temps effectivement. A Valence également, on a repris du temps grâce à Desmar qui a tenté un petit coup du kilomètre on va dire et qui nous a récupéré encore 30 secondes. Et à Gap avec la nouvelle victoire de Vichaud mais qui là nous a permis de prendre pas mal de temps encore sur les autres équipes. En particulier la Sky. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'étape de Pralou en regardant les états de forme de chacun. Alors on a l'agréable surprise d'avoir un Thibaut Pinou. Bon normal par contre Genèse et Jeanne sont mes deux autres principaux grimpeurs qui sont en bon état de forme. Au dessus de la moyenne, bon Morabito comme souvent malheureusement sur les étapes de montagne. Dans les Pyrénées il nous a déjà fait le coup. Il est pas trop en forme, en dessous de la moyenne. Ouais, bon. Ensuite il n'y a pas grand monde qui peut jouer quelque chose. Peut-être Roi quand même. Si jamais l'échappée va au bout mais j'y crois pas trop sur cette étape que l'échappée est au bout. Donc on va plutôt rester... On va essayer de rester tranquille et on va espérer que tout le monde passe la dernière difficulté, l'avant dernière difficulté. Le col de catégorie 1. En tout cas mes trois principaux grimpeurs. On va se retrouver dans ce coin là a priori. Avec d'abord la sélection traditionnelle en montagne au niveau des ravitaillements. Et on se retrouve à 1 km de l'avant dernière difficulté du jour. Je suis dans le peloton avec Thibaut Pinot. Enfin un petit peu à l'arrière d'ailleurs du peloton mais bon pas de danger. Et j'ai encore Arnel Jansson qu'on voit ici avec quelques mouvements d'épaule un petit peu délicat. Et Geniaise qui sont à l'avant dans ce peloton qui ne comporte plus beaucoup de monde. Mais il faut dire que ça roule fort parce qu'il y a une échappée avec Vanguard de Rennes, Majka, Tendam, Esjedal. J'ai vu Perrault aussi tout à l'heure. En tout cas il y a vraiment du beau monde dans cette échappée. Une échappée fleuve. Ils étaient 23 même si maintenant c'est disséminé un petit peu partout. Et donc le but était que tout le monde, en tout cas mes 3 meilleurs grimpeurs, passent ensemble cette avant dernière difficulté. Donc c'est chose faite et je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait de prendre peut-être 2 ravitaillements de gris pour cette étape. Quelque fois je le fais, j'aurais dû le faire potentiellement aussi aujourd'hui. Mais bon, allez on va se retrouver dans le final de cette étape de Pralou. Et je reprends la main dans une mauvaise situation puisque Thibaut Pinot, alors que je contre les Jeanssons dans cette descente, Thibaut Pinot est tombé. Il est tombé, il a entraîné dans sa chute quelques personnes apparemment ou alors il s'est fait pousser par d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, on a du retard sur le peloton dans lequel figure encore Jeansson et Jeuniaise. On les voit tout au bout là, on vient de les apercevoir. Donc c'est dommage parce qu'on est en fin de descente et ça va être chaud de revenir dessus. Surtout qu'il ne décélère pas trop le peloton là. Et en plus j'entame mon bleu. Heureusement que sur cette ascension finale vers Pralou, il n'est pas nécessaire d'avoir un bleu à fond. Alors on y arrive d'ailleurs là. Allez Thibaut Pinot, il faudrait essayer de rejoindre le groupe, c'est chose faite. Alors comment on va gérer ces 5 derniers kilomètres ? Je vais demander comment ils sont. Ah ben ils sont bien. Je vais demander à Jeuniaise et Jeuniaison de se faire un bon 90. Ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien qu'ils relaient fort au quai, mais qu'ils ne se sentent pas obligés de se mettre dans le rouge au niveau justement de la barre rouge. Quoi attaque ? Ah ouais, il faut y aller là. Il faut y aller, c'est dommage avec Thibaut Pinot on était à l'arrière. Mais il faut y aller parce que je n'ai pas envie qu'un Sky... Froum ne bouge pas on dirait, mais j'ai peur qu'un Sky nous reprenne du temps. Allez d'ailleurs, tout le monde va prendre son ravitaillement et Jeuniaison. On va même les mettre à 95, je sens. Et nous on va essayer de faire quelque chose avec Thibaut Pinot. Essayer de revenir déjà, ce serait bien. Allez Jeuniaise et Jeuniaison là, ça y est ils sont mis dans le rouge comme des abrutis. Je leur demande de re-yayer simplement, je ne leur demande pas de suivre les attaques. Donc je ne comprends pas pourquoi ils se mettent dans le rouge. Ah mince, j'en ai un qui craque. Et alors que je voulais revenir avec Thibaut Pinot. Bon ben Thibaut Pinot, on va laisser se débrouiller tout seul. Je vais prendre Jeuniaison qui est à la rue. Ah, ce n'est pas possible de ne pas suivre comme ça. Et on va demander à Thibaut Pinot d'attaquer. Alors Pinot, Pinot, il est là. Il est déjà en attaque non ? Il est déjà en attaque, allez continue. Allez Jeuniaison. Ouais tu ne vas pas être très efficace c'est ça, tu as plein de bleu Thibaut Pinot là, vas-y. Et oui Jeuniaison il a du mal à suivre. Bon allez on y va à fond là parce que... Parce que tant pis, même à fond grand braquet on n'arrive pas vraiment à suivre. J'ai peur qu'on perde du temps sur les Sky. Jeuniaise il est où ? Est-ce que ça marche toujours pour Jeuniaise ? Allez j'aille vérifier. Jeuniaise il est là, ouais. On va lui demander de relayer à fond. Thibaut Pinot il en était où là lui d'ailleurs ? Ah non mais Pinot je lui ai demandé d'attaquer, allez continue. Oui mais ce n'est pas grave, je te demande d'attaquer, tu le fais s'il te plaît. Allez Jeuniaise, Jeuniaise, ça serait bien qu'on chope le groupe mais on ne va pas y arriver je crois. Après est-ce qu'ils sont ? Ouais ils sont plusieurs de la Sky. Allez il faut récupérer, il faut récupérer le groupe là. On ne va pas y arriver, il faut récupérer le lampret. On va perdre quelques secondes au niveau de l'équipe je crois. Pas grand chose a priori mais quelques secondes. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et oui Arnaud Emart toujours en vert sur ce Tour de France. J'espère bien le ramener à Paris. La victoire du grappeur américain Van Gaer de Rennes. Ici à Pralou, 40 secondes devant Maïka. Tendam à 46, 16 de Tadl à 55. Serpa à 5, à une 44 pardon, cinquième. Bref, on a les échappés là, qui sont là. Ok, 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 ok. Et les premiers favoris sont où ? C'est Quintana qui fait le meilleur temps parmi les favoris. 4,59. Nibali à 5,03. 5,13 pour Froome. Ah mais c'est pas bon ça. C'est pas bon de la part de Pino qui ne fait qu'à 5,33. Donc on perd du temps définitivement sur les Sky, c'est sûr. Puisque Porte est là. Il est en même temps que Pino. 5,33. Il y avait un gros groupe quand même à 5,33. Celui où on n'a pas réussi à rester dedans, malheureusement. À Guérin Thomas, il y est. Donc voilà, on a encore un autre coureur à 5,33. Alors que nous, avec Jeanson... On est à 6,16. Mais il est où, je niaise. Voilà, j'ai dû le laisser passer, j'espère. Ou alors c'est la boulette, là. Normalement, il est... Ok. Alors, ça nous donne, au niveau de l'équipe... Au niveau de l'équipe, c'est là l'auto-jumbo qui fait le meilleur temps. Devant la Tinkoff à 50 secondes. L'empré. L'empré, l'empré, oui. Qui est une 38. Alors, ils sont tous devant nous, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, mais oui. Oui, oui, oui. J'allais oublier, mais bien évidemment, il y a les échappées du jour. Ça compte, ça. Regardons surtout les écarts qu'on a par rapport aux gros favoris. Mojita, Astana, 7,22, 7,36, 7,46 pour la Sky. Et 8,49 pour FDJ. On perd plus d'une minute, quand même, sur la Sky, sur cette étape relativement anodine. Donc bon, c'est dommage, il va falloir rester concentré. Pas de changement pour Pinot au niveau du Général. Et la FDJ, voilà, on perd plus d'une minute. On n'est plus qu'à 12 minutes 19 d'avance sur la Sky. On va pouvoir se diriger sur l'étape de Saint-Jean-de-Maurienne, où j'espère pouvoir envoyer quelqu'un en échappé. Alors, qui est-ce que je pourrais tenter d'envoyer en échappé ? En espérant que ça aille au bout et que ça prenne pas mal d'ampleur. Je pense à Genèse, forcément, quand on voit son état de forme, là. Au-dessus de la moyenne. Mais bon, sur ce genre d'étape, Vichaud, Vichaud, non, 66 en montagne, c'est quand même un peu léger. 69, ouais. Il y a quand même un beau color catégorie, il faut que ce soit un grimpeur. Donc, j'hésite, entre Morabito, Geneson et Genèse. Il faut être pas mal en plat aussi, quand même. Allez, c'est la tentative de Genèse. Par contre, il va être cramé pour le reste, pour la Toussuir et l'Alpe d'Huez. Non, je peux pas me permettre, finalement. Non, en réfléchissant, Geneson est mon deuxième meilleur grimpeur. Il faut que je le garde à dispo. Donc, on va prendre Morabito, qui va tenter sa chance en échappé. Et c'est parti, on se retrouve plus loin dans l'étape. Et on se retrouve avec Morabito dans l'échappé. Dans l'échappé qui est en train d'exploser, hein, dans ce color catégorie. Je suis derrière Kelderman, là. Il y a Maïka, Tendam, Vanguard de Rennes encore dans cette échappée, hein. Grosse, grosse, grosse échappée. C'est trop grosse, hein, c'est sûr, pour Morabito. Ils sont 74 en montagne. Et surtout qu'on est loin encore, hein, de ce sommet. Là, je suis avec Caruso de la Katusha. Voilà, 5 kilomètres. Je vérifie... Je vérifie... Je vérifie... Je vérifie Geneson qui est à la rue. Geneson qui nous fait n'importe quoi. Là, c'est quand même bien dommage. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Geneson ? Pourquoi il se met à zéro dans le peloton ? Enfin, il se met très mal avec le bleu. Je ne comprends pas. Alors que Geneson était bien... Ah ben, il est carrément en fringale, d'accord. OK. Là, je crois qu'on n'est pas bien barré, hein, sur... Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas pourquoi... Se mettre en fringale, alors que le peloton, bon, roule fort, certes, mais... Mais pas non plus d'une manière extraordinaire. Bon. Là, on est mal, hein. On est très très mal. Alors qu'on est encore loin du sommet, voilà, qui arrive, là. J'espère que dans la descente, peut-être qu'avec Geneson, on va pouvoir revenir sur le peloton qu'on voit, hein, tout au bout, là-haut. Mais cette étape, ça annonce délicate encore à gérer. Mais surtout que... Alors, ça peut aussi compter dans l'échappée initiale, il y avait deux AG2R, quand même, hein. Alors bon, l'échappée ne va pas être une échappée fluff, c'est sûr. On ne va pas être à des 10... 10 minutes d'avance, ou loin de là. Mais quand même, c'est aussi à surveiller, hein, sur des équipes qui peuvent envoyer des coureurs en échappée, et si l'échappée va loin. Des équipes que j'ai peut-être mis trop rapidement dans la catégorie ne peuvent plus gagner le classement par équipe, et qui peuvent revenir au profit d'échappée fleuve. Bon, là, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Pas d'échappée fleuve, a priori, aujourd'hui, sur cette étape, puisque le peloton veut quand même rouler derrière Maïka Thamdan et Van Garderen. Exactement les mêmes coureurs qu'hier, hein, j'hallucine, que l'échappée d'hier. Allez, on voit le peloton avec Geneson. Bon, je vous retrouve un peu plus loin pour voir comment ça aura évolué. Et on se retrouve au lacet de Montverdin, je crois que ça s'appelle, voilà, là, dans cette étape de Saint-Jean-de-Morienne. Et je suis perturbé, hein, puisque là, malheureusement, on est en train de se faire déchirer avec les déchirés. Mon rabito n'a pas réussi à tenir, hein. Bien évidemment... Allez, tout le monde prend son ravitaillement, voilà. Enfin, je dirais bien évidemment pas forcément, mais en tout cas, il s'est fait décramponner par les échappées. Et le peloton, le peloton maillot jaune... On ne peut plus parler, d'ailleurs, de peloton, là, il y a Molema, il y a tout ça, là, d'accord. Pinot un peu plus loin, déjà, malheureusement. Et Jeanson, il n'a jamais réussi à recoller, alors on a réussi à récupérer Morabito, qui peut nous aider, là, mais... Mais bon... C'est un moindre mal, mais on est quand même très, très loin. Puisque mon groupe, il est vraiment... Voilà, c'est tellement éparpillé qu'on n'arrivera jamais à nous retrouver, nous. Katowski, on doit être... On est à 2,52. On est à 2,52, on est en train de perdre vraiment beaucoup de temps. Ici, avec la FDJ, je pense. Je ne sais pas, il y a Porte, là-bas, pour la Sky. Froome, forcément, à l'avant. Roland, Imani, Quintana, d'accord. Tiens, Morabito, il n'en peut plus, il me lâche. Dommage. Il faudrait que je regarde où en sont... Geniaz et Pinault. Aïe, 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 il s'en mis mal, surtout Pinault, qu'est-ce qu'il fait, là ? Bon, allez, qui gère sa course, hein, allez. Geniaz aussi. Je leur ai donné leur ravitaillement, là, je... On va essayer de faire confiance à Thibaut Pinault. Pour qu'il puisse quand même terminer. Voilà, il est à 57 secondes, il est dans le groupe Froome, ça c'est bien. Faudet, d'ailleurs, peut-être lui dire de se calmer et de rester dans son groupe, plutôt. Ouais, plutôt que d'essayer de faire n'importe quoi, là. Merci, merci, je suis content de te l'entendre dire. Allez, et avec... Avec Jeanson, il faut un petit peu taper dedans, là. Allez, là, il y a de quoi récupérer un petit peu. De toute façon, je n'ai toujours pas pris mon ravitaillement, d'un autre côté. Allez, on le prend ici, dans cette petite remontée, rapidos. On est en grand plateau. J'espère surtout ne pas voir Geniaz en arrivant, là. Nibali, Froome. Thibaut, il est bien avec Froome, ça c'est la très bonne nouvelle. On a Nibali, Quintana, Roland, seul devant, d'accord. Alors, pour moi, c'était la débandade. Je suis en train de me dire, finalement, de me raviser un peu. Il faut voir si ça va vraiment être tant la débandade que ça. Tiens, Vanguard de Rennes, je crois qu'il est là, un des grands animateurs de cette étape et qui nous a embêtés. Qui a condamné un petit peu l'échappée de Morabito, si c'était clair. Allez, Geniaz, il est toujours devant, ça, c'est bon, ça. On est où ? Non, on est à 3,5 km. On a Pino. Pino, je ne le vois pas, malheureusement, dans le groupe avec Froome. Non, il s'est fait larguer du groupe Froome, alors que je lui ai demandé de rester dedans, c'est malheureux, ça. Il est où ? Il est où, Pino ? Il s'est fait détruire. Ah non ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il n'avait plus d'énergie. Ah, regardez, on ne le voit même plus, là. Ah si, il est là, il a une 53, avec Ritchie Porte. Ah d'accord. Ça va être très dur, je crois qu'il y a Geniaz devant. Ah mince. Eh ben voilà, en regardant ce qui se passait avec Thibaut Pino, j'en ai oublié de regarder mon propre coureur. Alors donc, on se fait déposer. Ah, ce sera oublié, hein, cette étape. Je ne sais même pas, est-ce que Guérin Thomas est revenu sur nous ? Bon. On en termine. Ce fut dur, ce fut dur, et c'est dur à gérer, hein, d'avoir un oeil sur les trois. On se sent parfois frustré de ne pas vraiment pouvoir intervenir, parce qu'on est déjà en difficulté avec l'un. Enfin bref, on va regarder les résultats. Arnaud Desmarres, toujours envers à l'issue de cette étape de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, je pense que je me répète, mais on est bien parti sur ce maillot vert. Alors, faisons le compte un peu de cette étape folle, hein, de Saint-Jean-de-Maurienne. Ça a été très dur. Roland qui s'impose devant Quintana. Quintana qui est vraiment très fort, hein. Sur ce Tour de France, il va finir meilleur jeune, ça n'a quasiment aucun doute maintenant. Alors que souvent, il est à la rue. Et bien là, c'est pas le cas, hein. Ça a dû se déterminer à un moment que Verde était un peu moins fort. Donc c'est bien Quintana qui est identifié comme leader et qui assure bien sur ce Tour de France. Donc, avec Nibali. Par contre, après, c'est une minute derrière, hein, qu'on retrouve d'autres coureurs, dont Froome. Froome a une 06. Ok, à maintenir ça en tête. Pino une 51. Et ouais, il perd du temps. Il est dans le même temps que Richie Porte. Donc, ouais, ça sent mauvais, hein. Ça sent très mauvais, cette histoire. Ah, Geniaz aussi a une 51. Ça, par contre, c'est mieux. Essayons de regarder le prochain Sky que l'on voit ici. Et bien, on n'en voit pas. Alors qu'on a Geneson à 3,33. Et Guérin Thomas à 3,49. D'accord. D'accord, on doit perdre un petit peu de temps. Mais pas tant que ça, finalement. Ouais, moins d'une minute, hein, je pense, sur la Sky. Et on va regarder ça tout de suite, hein. Plutôt que de faire des calculs. Astana qui finit meilleure équipe. Une 31 devant Saxo Tinkoff. La Sky à 3,16. Voilà, et la FDJ à 3,45. Honnête, 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 honnête. Ce qui va nous donner... Classement général inchangé. Ouais, pour les huit premiers, d'ailleurs. Avant-garde, Renna qui a pris le maillot à poids, démarre toujours en vert. On a vu Quintana qui augmente largement son avance, hein, avec ce gros Tour de France qui fait, quand même. 3,08 sur Pinot. Et donc la FDJ qui perd encore quelques secondes. On n'est plus qu'à 11,50 d'avance sur la Sky avant d'entamer la Toussuière et l'Alpe d'Huez. Et donc, on va aller regarder les états de forme pour cette étape de la Toussuière. Au niveau des états de forme pour cette étape de la Toussuière, on n'est pas mal. Côté Thibaut Pinot qui est en au-dessus de la moyenne, je niaise normal. Par contre, là où ça se gâte, c'est au niveau de mes deux autres grimpeurs, Jansson et Moravito. Puisqu'autant leur état de forme est bon, mais par contre, leur énergie est vraiment bien entamée. La succession de l'enchaînement de ces étapes de montagne avec Pralou et Saint-Jean-de-Maurienne a fait qu'ils sont bien fatigués, là. Et donc, il va falloir gérer surtout avec ça maintenant, l'écart, puisqu'on a ce petit matelas d'un peu plus de 11 minutes d'avance au classement par équipe. Mais il va falloir bien gérer, en particulier avec Jansson et Moravito, je ne sais pas lequel, fera le troisième de cette étape. Donc, pas d'échappé en vue, a priori, sur cette étape, sauf si je vois quelqu'un de la Sky qui part dans l'échappé. Et puis, il y en a un des deux qui va se reposer, donc peut-être plus Jansson qui pourrait comme ça avoir un bon état de forme pour l'Alpe d'Huez. Ouais, on va voir. On va voir, en tout cas, je pense qu'il me faut quand même du bleu pour faire tenir Janiès et Jansson dans le final. Dans lequel on va se retrouver, à moins qu'il y ait des difficultés avant, dans l'étape en particulier. Je pense au calleur catégorie, situé au milieu de l'étape à peu près. Et on se retrouve bien plus tôt que prévu, puisque dès le premier call de cette étape, ça a tapé fort. Vous voyez, le peloton n'est plus que de 49 coureurs. Et c'est Pierre Roland, principalement, qui a mis le feu aux poudres en s'échappant, alors qu'il n'est 11ème du général à 16-19. Donc, je pense que le peloton n'a pas voulu le laisser partir, même si pour le moment, ça s'est calmé, là. Là, il a l'air de pouvoir prendre un peu d'avance. Mais ce qui fait que Jansson, chez moi, était vraiment limite-limite. Et Morabito, n'en parlons pas, il a explosé tout de suite. Donc, j'ai revu ma stratégie et j'ai demandé à tout le monde, sauf à Janiès et Pinot, de finir tranquille. Et donc, Morabito, ce sera peut-être pour l'étape de l'Alpe d'Huez, en espérant qu'il puisse récupérer quand même, même si cette étape est difficile. Mais en étant positionné, en finir tranquille, j'espère qu'il pourra récupérer quand même un peu. Et donc là, ça va se jouer avec Pinot, Janiès et Jansson, pour moi, avec qui j'ai pris vite la main, puisqu'il était en perdition à un moment, il n'avait quasiment plus de bleu, même si là, on peut récupérer un peu. Donc, ça commence fort, je vous retrouve un petit peu plus loin dans l'étape pour voir si ça continue sur ces bases-là, auquel cas ça risque d'être très très dur, cette étape de la toussuivre. Et on est à 1 km du sommet de la Croix de Fer, peloton de 35 unités, là, ça craque un peu parce qu'ils accélèrent dans le final. Tiens, c'est Van Garderen, ça, qui était en échappé à un moment, qui jouait les points mentaux, et en tout cas, et qui n'y arrive plus. Moi, j'ai toujours Pinot et Janiès qui sont là-haut, dans le peloton. Nous, on est un petit peu décroché avec Jansson, mais rien de dramatique dans la descente, on peut revenir là. Seulement, il faut que je m'assure, Janiès, Janiès, ça va, il ne s'est pas mis dans le rouge. Il n'est pas mal, il s'autogère plutôt bien, Janiès, c'est bien ça. Ça facilite un petit peu la tâche. Et avec Jansson, on va pouvoir basculer et essayer de les récupérer. Et de récupérer tout ce peloton, là, peloton qui ne porte plus que 27 coureurs, c'est dur, cette étape. On va pouvoir essayer de le récupérer au profit de cette descente. On va se retrouver un petit peu plus loin, j'espère, dans le final, parce que ça voudrait dire que ça aurait été relativement calme d'ici là. Et au sommet du col du Mollard, encore un peu plus d'un kilomètre pour Jansson, qui est encore décroché de ce peloton, de ce mini-peloton de 24 coureurs. Janiès, d'ailleurs, je le vois, il a du mal, il a du mal, attention, il est en queue de peloton, de ce peloton maillot jaune, ça va être dur pour lui aussi. Thibaut Pinot, enfin je suppose que c'est Janiès, Thibaut Pinot, il doit être bien, il doit être avec le maillot jaune, ça n'a pas de soucis. Bon, il va falloir gérer les deux là, dans la descente, j'allais dire, une grande descente, elle n'est pas si grande que ça. Allez, on va prendre Janiès, qui n'est pas très bien là. Ouais, les deux sont pareils à peu près, Jansson et Janiès. Allez Jansson, il faut venir, il faut prendre ma roue là. Assez chaud parce qu'à l'avant, Froome, il a encore beaucoup de coéquipiers avec lui, alors qu'il passe là. Il passe le sommet, et maintenant le but ça va être d'essayer de récupérer le peloton et de récupérer de l'énergie dans cette descente. On va se retrouver dans le final. Et à 19 km de l'arrivée, donc on va bientôt commencer la terrible ascension finale vers la Tosuire, il y a le peloton maillot jaune qui est devant là, quelques encablures devant mon groupe Jansson. Donc dans le groupe maillot jaune, il y a bien Thibaut Pinot, ils sont 13 dans ce groupe maillot jaune. Je les ai entreaperçus tout à l'heure. Et moi de mon côté, donc avec Jansson, on est revenu dans la descente, en tout cas on a récupéré le bleu, même s'il n'en reste pas beaucoup. Et derrière on a Janiès, à qui j'ai fait aussi récupérer son énergie, j'ai fait rattraper ce groupe, mais comme j'ai fait la descente avec Jansson, c'est Jansson qui est un petit peu devant. Et alors au niveau du classement par équipe, j'ai l'impression que côté groupe des favoris, on voit bien Porte et Froome pour la Sky, par contre, il y a Thibaut Pinot bien sûr, par contre je n'ai pas l'impression de voir d'autres coureurs de la Sky. Ah non, a priori, pas d'autres coureurs de la Sky en vue, alors ça, ça serait plutôt pas mal. Tiens, il y a le groupe Jansson, Janiès qui arrive derrière moi. Il est comment d'ailleurs, Janiès ? Ouais. Il est dans le groupe, c'est le 7ème groupe, échappé, nous on est le 6ème, donc c'est pas mal. Par contre à l'avant, ce qui serait bien c'est que Froome ne prenne pas trop trop d'avance sur Pinot si jamais ça attaque. Ah non, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ouais, il est en carte blanche, on s'en fout de Roland, donc... Non, non, on s'en fout du lancement général, je ne vois pas pourquoi Pinot partirait à la poursuite de... de Roland, et d'ailleurs, ben voilà, il s'est fait décramponner Pinot, je rêve. En deux secondes là. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va se concentrer sur mon groupe. Là, voilà, le groupe Talansky, le groupe Genèse, en gros, qui me rejoint, qui rejoint Arnold Johnson. Ça m'embête de ne pas voir Thibaut Pinot dans les tout premiers. Là, il faudrait quand même qu'il se... Ouais. Bon, allez, je le remets en carte blanche, mais je ne voulais vraiment pas qu'il roule derrière Roland. On s'en fout de Roland. 14 km de l'arrivée, c'est le bleu pour Johnson qui va être délicat. Là, je vois Genèse en queue de peloton, de ce petit groupe. Il faut que je surveille d'un coin de l'œil son état de forme quand même. Oh là là, oh là là, Genèse, il est au bord de la rupture. Il est au bord de la rupture, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends la main avec lui, au risque que Johnson soit à la rue ? Parce que quand il va être géré par l'intelligence artificielle, ça va faire mal. Allez, reste tranquille. Non. Ah non, Genèse, il est à quoi ? Si, il est à 70, mais ça ne va pas. Ne relaye pas, reste dans ton groupe, tranquille. Voilà, au chaud dans les roues, c'est un mot que j'aime bien. Alors que Pinot, on le voit là, il est... Bon, c'est bon. Il n'est pas trop trop distancé par Fromm pour le moment. Et puis surtout, il est devant Morici Porte, ça c'est pas mal. Il est devant ou il est dans le même groupe ? En Porte, qu'a l'air d'être un peu plus loin dans le groupe qu'on t'adore. Allez, Genèse, reste bien dans les roues. Non, non, ne te mets pas en danseuse, ce n'est pas la peine, sinon tu vas te cramer. Genèse, Genèse, Genèse... Eh ouais, il n'a plus rien. Ah, je viens de prendre mon ravitaillement avec... Sans faire esprit. Avec Genèse, bon, ok. De toute façon, il fallait bien le prendre à un moment. Et lui, on lui fait prendre juste avant la fringale. Thibaut Pinot, est-ce qu'il en a besoin ? Oui, il en a besoin, il est en carte blanche. Allez, ben... D'ailleurs, tout le monde va le prendre. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très très long, cette ascension. Je vous propose de vous retrouver plus loin. Avec, euh... Eh ben, l'état des lieux, qui me fait peur, hein. On va voir ça. Et les 5 derniers kilomètres de cette étape de la Toussuir. Terrible état de la Toussuir. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir Pinot, hein. Vous le voyez, on voit dans le tableau de bord à gauche, il est là. Il est, ben, une minute derrière Froome. Bon, c'est sûr, on va perdre du temps sur Froome. Roland qui file vers la victoire. Et nous, avec Jeanson, on n'a quasiment plus rien. Il faut économiser, là, vraiment, au maximum, le bleu. Je niaise, il a l'air d'être mal. Je lui ai demandé d'être à 50%. L'idée comment au niveau de sa barre ? Ouais, bon, il peut se gérer, là, à mon avis. Sans se mettre dans le rouge. 50%, tu devrais tenir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu essayes de suivre Katovski ? Ça ne sert à rien. En tout cas, nous, avec Jeanson, je pense qu'on fait quand même une opération sympathique. On va le vérifier tout à l'heure, hein, lors des résultats. Mais autant il y a Porte qui est intercalée, là, quelque part par ici. Voilà, il est à 347. Autant après, je ne vois pas, comme on l'avait vu tout à l'heure, alors qu'on lance un pause, je ne vois pas d'autres Skies. Et tout de suite, c'est Jeanson et Jeuniaise, hein, ici. Les autres Skies, il va falloir aller les chercher. Ah ben, il n'est pas si loin que ça, finalement. Il y a 8-16, là, Garen Thomas. Je le vois ici. Ah ouais, 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 ça risque d'être délicat, quand même. On risque de perdre du temps, encore. Alors que ça y est, il y a un petit Mopinot qui vient d'arriver juste derrière Froome. Ça, c'est bon, ça. Il a perdu un petit peu moins d'une minute. On va bientôt arriver, et il sera temps, hein, puisque, regardez la barre bleue, on n'a quasiment plus rien. Ah, j'avais pas vu Garen Thomas, qui n'était pas très, très loin derrière nous. Nous, on est à 6-18, ils sont à 8-29, le groupe Garen Thomas, ok. Allez, on va finir pas loin de Jeuniaise, hein, normalement. Mais ce qui risque d'être délicat, c'est le... Allez, on peut retirer, de toute façon, le profil, ça ne sert plus à rien, ni les tableaux de bord. Ce qui risque d'être vraiment délicat, avec ce qu'on s'est mis, là, sur cette étape, c'est le... Il faut arriver dans le même temps que Jeuniaise. Voilà, je pense que c'est à peu près fait. Ce qui risque d'être délicat, c'est l'alpe d'Huez, hein. J'attends de voir les énergies avec une petite frayeur, quand même. Il est dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, Arnaud Desmarques, il risque d'en rajouter d'autres. Nous n'oublions pas, on est en montagne, mais c'est toujours lui le porteur du maillot vert. On a donc vu la victoire de Roland devant un bon Quintana, 1-0-1, Valverde 1-11. La Movistar, beau doubler, là. Après, il faut voir qui c'est qu'ils ont en troisième, mais de toute façon, ils sont un peu loin au classement de la meilleure équipe. Ensuite, Nibali, etc. Froome à 1-20. Et Thibaut Pinot derrière lui, mais qui perd presque une minute, quand même. Ensuite, si on continue, on retrouve Richie Porte à 3-50. Ah, ça, c'est un bon temps, hein. Forcément, pour le lieutenant de Froome. Et nous, après, c'est le doublé Genies. Jeanne-Sons à 6-26. Tandis qu'on retrouve Guerin Thomas à 8-32. Alors, on va voir un petit peu. Je n'ai pas fait les calculs, mais on doit perdre du temps, quand même. On va regarder ça sur cette étape. On a la Movistar qui fait le meilleur timing. Devant la Sky, il y a 3-13. Astana à 4-35. Et nous, à 4-35. Donc, on perd un petit peu plus d'une minute. Une minute 22, pour rien de précis, sur la Sky. C'est quand même honnête, je pense. Donc, Chris Froome, toujours en tête devant Quintana, maintenant. Il en tient, c'est rare de voir les deux aux deux premières places du classement. Pour une petite seconde d'avance sur Nibali, qui ferme le podium. Et nous, on est 4e avec Thibaut Pinot, toujours. Je pense que cette place restera là, de toute façon. Et Quintana Maillot à poids démarre, Maillot Vert, Quintana Maillot Blanc. Et pour la FDIJ, toujours en tête, à 10 minutes 28. Voilà, avant d'attaquer l'Alpe d'Huez et cette terrible dernière étape. En plus, avec des énergies qu'il va falloir voir, que j'imagine, pas loin du catastrophique. Eh bien, on va voir un petit peu si les 10 minutes seront, je l'espère, suffisantes pour gagner ce classement de la meilleure équipe. Puisque c'est le défi de ce tour. Et la dernière étape de montagne s'annonce tout de suite l'Alpe d'Huez. On va voir les états de forme. On est pas mal lotis avec les états de forme. En particulier Thibaut Pinot et Jeuniaise qui sont en excellente forme. Même si leurs barres d'énergie sont bien entamées. Dans une moindre mesure, Thibaut Pinot, ça va à peu près. Jeuniaise, oui, il est quand même fatigué. Mais ça va encore à peu près. L'étape est courte, quand même, n'oublions pas. Même s'il y a le color catégorie au milieu. Et Jeanson, effectivement, avec les efforts qu'il a fournis, ça a été dur. Il est en état de forme normal. Et Morabito, il a un petit peu récupéré. Mais pas tant que ça non plus. Il faut dire que ça a récupéré que de 72. Bon, eh bien, on va se lancer. Je me demande si j'envoie quelqu'un dans l'échappée matinale. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de tenter le coup avec Morabito, quand même. L'étape est courte. Qu'il soit placé à l'avant, ça pourrait être pas mal. On va voir. Je pense que je vais peut-être tenter ça. Il ne tiendra jamais d'un autre côté. Bon, on va voir comment ça se goupille. Et à un kilomètre du sommet du Col du Molar, je suis bien dans l'échappée avec Morabito. Il est... on est à 3 minutes, hein, du peloton. Peloton, 282 coureurs. Donc, vous voyez, ça n'a pas forcément roulé très fort pour rejoindre les échappées, tout en les maintenant à une distance raisonnable. Ça ne va pas pouvoir se jouer la victoire d'étape, hein, a priori, parmi les échappées. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Il lâche derrière, non ? Bon, bref, on est 6 dans cette échappée. Morabito, le but pour lui, c'est de prendre un peu d'avance éventuellement. Peut-être dans la descente aussi, de continuer à en prendre. Et surtout que derrière, ça va bien. Mes coéquipiers sont bien. Vous voyez, tout le monde est dans le peloton, ce qui veut dire que ça ne roule pas fort. Jeanson, Geniaz et Pinot, pas du tout de barre bleue entamée, c'est parfait. Donc, on va pouvoir entamer la descente et puis essayer de la faire assez rapidement, d'ailleurs, hein, je pense, avec Morabito. On va se retrouver plus loin. Pour voir un petit peu si Morabito peut envisager de figurer parmi mes trois qui vont compter pour ce classement équipe sur cette dernière étape de montagne. Et on est à la fin de la descente, la grande descente, qui va nous amener au début de l'Alpe d'Huez, en passant d'abord par le sprint d'intermédiaire. Et Morabito toujours à l'avant de la course dans l'échappée. Avec, je pense que c'est quand même une bonne option de l'avoir mis là, parce qu'il devrait pouvoir finir parmi mes trois meilleurs, puisque le peloton est à 4'11, même s'il roule un petit peu là et que ça commence à aller plus fort. Celui qui m'embête, hein, c'est quand même... C'est quand même Roland qui fonce sur nous, là. Il est à une minute et quelques. Il va revenir et s'il revient, il s'impose, hein, c'est quasiment sûr. En moins que le peloton revienne, parce qu'il a l'air de rouler très fort. Attention ! Attention à mes coureurs, d'ailleurs, effectivement. Pourquoi je niaise ? Il est en plus, là. S'il te plaît, reste dans ton groupe. Ouais, c'est vrai que ça fond sur nous, là, mais bon. On va bien voir ce que ça peut donner. Non, non, non. Pourquoi tout le monde est en plus ? Il prépare un sprint d'intermédiaire pour Arnaud Desmars, j'ai l'impression, mais si c'est pour se cramer, ça ne sert à rien. Arnaud Desmars, je pense qu'il a suffisamment d'avance au maillot vert pour qu'on n'ait pas à le gérer sur cette étape. Roland qui a une minute, maintenant, de nous. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous retrouve plus loin dans cette étape, dans ce final-là, de l'Alpe d'Huez. Et nous voici à 12 kilomètres de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. On a toujours un arbitreau dans l'échappée en tête avec Roland à 21 secondes, donc autant dire qu'il va revenir. Le peloton à 2,50. Et moi, j'ai fait une stratégie où j'ai demandé, j'espère qu'il la respecte toujours à tout le monde, de finir tranquille. Sauf à Geniez, Pinault et Jeanson, où je leur ai demandé d'être en carte blanche. Et alors, quelle mauvaise surprise de voir Jeanson déjà à la rue en carte blanche. On va lui demander d'être en tempo à 50. Allez, mets-toi à 50 et prends ton ravitaillement. Parce que là, il est mal. Jeuniez, ça ne me plaît pas non plus de le voir comme ça, là. Pourquoi il se met en plus ? Allez, relais à 50, on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, de toute façon, sur les trois, on va compter principalement sur Morabito, Pinault et puis Geniez, à mon avis. Jeanson, je pense qu'on peut l'oublier, mais Morabito, il peut forcément faire un très bon coup, là. Il peut accrocher un bon temps, c'est obligatoire, même. Et oui, là, maintenant, on se retrouve avec deux Robcars. Un Cicard, d'ailleurs, qui roule comme un malade, peut-être pour son coéquipier Roland, qui vient de rejoindre. Et Quintana et Froum, qui commencent à revenir, là. Il faut que je surveille quand même, du coin de l'œil, notre ami Thibaut Pinault. Alors que les deux Robcars s'en vont, il est toujours en carte blanche, ouais. Ça me va, on va bientôt faire prendre... On va leur faire prendre tout de suite, d'ailleurs, et continuer notre gestion du grimpeur suisse, là, de l'équipe FDJ Morabito. Je vais faire prendre le ravitaillement à tout le monde, principalement à Thibaut Pinault et Geniez, pour qu'ils continuent à bien rouler. Est-ce que Pinault est dans le groupe de Froum ? Non, 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 il commence à y avoir des attaques, là. Là, effectivement, il n'y est plus Thibaut Pinault. Mais bon, il est en carte blanche. Est-ce qu'il est toujours en carte blanche ? Oui, il est en carte blanche. Il s'autogère, Geniez aussi, mais mal quand même, hein, puisqu'il n'a plus de rouge. Je lui demande de relayer à 50, il ne devrait pas être en train de se mettre mal comme ça, mais bon. Je vous propose de vous retrouver dans les 5 derniers kilomètres pour voir ce que pourra faire notre grimpeur Morabito. Et on va vivre les 5 derniers kilomètres ensemble, Morabito. Toujours deuxième, mais plus très loin de Quintana qui est en train de revenir comme une bombe, là. Il y a Pinault qui a passé Froum, ça c'est intéressant. C'est vrai que je fais confiance, je les ai mis en carte blanche, Pinault et Geniez, je fais confiance à leur excellent état de forme. Pour pouvoir me concentrer sur Morabito. Ça serait bien que le grimpeur fasse un bon temps. Maintenant, je pense que ça va être le cas, même s'il va falloir gérer la barre bleue qui est toute petite. On a encore le ravitaillement à utiliser quand on sera vraiment à l'agonie. Peut-être essayer de prendre la roue un petit peu de Quintana. Oh là, la bosse, elle est surprenante, celle-là. On ne va pas tarder à devoir prendre le ravitaillement, on va attaquer la barre rouge, alors que Roland semble promis à la victoire d'étape, là. Allez, Quintana, il faiblit un petit peu, là, ou quoi ? Neyro, je ne suis même plus dans sa protection, c'est dommage. Allez, on va devoir prendre le ravitaillement, juste avant de tomber en fringale, voilà. Et on devrait voir Thibaut Pinot, non, derrière ? Il a deux minutes, nous on est une 23, c'est pas mal, hein. Un beau coup, là, de Thibaut Pinot, de la FDIJ, en règle générale. On est à moins de deux kilomètres avant l'arrivée. Ah, Morabito, c'était la bonne option, finalement, hein, de l'avoir fait se préserver au maximum sur l'étape de l'Atosuire. Et là, l'échappé a pu prendre forme, quand même, ça c'était bien. Thibaut Pinot qui va peut-être se faire rattraper par le groupe Fromm, là, d'après ce que je vois. Geniez, il était pas mal tout à l'heure. Il est où, maintenant ? Geniez, il est à 4,55. Ah, c'est honnête, c'est honnête. C'est honnête, je pense qu'on est pas mal, hein, sur ce classement équipe. Bon, je ne me préoccupe plus de Janson, il ne fait plus partie des trois que je veux faire bien figurer dans cette étape, qui vont être comptabilisés, en tout cas, pour le classement équipe. Tiens, là, on peut jouer quelque chose face à Quintana, là. Ah, il y a une deuxième place qui est en jeu, là. Ah, ben, on va la prendre, d'ailleurs. On va prendre la deuxième place avec Morabito, juste intercalé entre Roland et Quintana. Et le maillot vert d'Arnaud démarre toujours avant l'avant-dernière... À l'avant-dernière étape de ce Tour de France, à savoir l'Alpe d'Ues, avant la dernière à Paris, qui porte toujours le maillot vert. On va regarder un petit peu où on en est de ce classement. Et sur l'Alpe d'Ues, donc, on a vu la belle victoire de Pierre Roland. Mais d'ailleurs, il ne s'était pas imposé la veille aussi. Si, il s'était imposé la veille avec Roland devant Quintana. Et là, c'est le même, la même, sauf qu'il y a un petit grimpeur suisse, Morabito de la FDJ, qui s'intercale entre ces deux hommes, entre Roland et Quintana, ici, à l'Alpe d'Ues. C'est donc Morabito qui a bien assuré, là, pour le classement équipe. Et puis, il fait une belle étape, finir sur un deuxième de cette étape reine de l'Alpe d'Ues. C'est un beau résultat. Ensuite, on voit que Froome et Pinot se neutralisent au niveau du classement équipe. Ils arrivent tous les deux à 2,20. Ça, c'est bon. Ensuite, on retrouvera, de l'autre côté, si on essaye d'aller chercher... Bon, il y a Porte, déjà, là, ici, pour la Sky. Qui a 5,16. Et Geniaz, qui est pas loin, qui fait un bon résultat avec son excellente forme. Lui demander de relier à 50 après la carte blanche, je pense que c'était pas mal pour pas qu'il se crame complètement. De toute façon, il m'a agréablement surpris. Alors, de ce tour, Geniaz, il s'auto-gérait plutôt bien, malgré les défaillances, quelquefois, de l'IA, qu'on a pu constater à se cramer inutilement. Mais Geniaz, il m'a agréablement surpris, et donc, il finit pas loin de Porte. Je pense que là, peut-être que Robcar peut nous disputer le coup de la meilleure équipe sur cette étape, mais je pense qu'on doit être bien. Ouais, on est bien juste devant Robcar. Je sais pas où était leur troisième. Donc, pour la dernière étape de montagne, la FDJ. Meilleure équipe sur cette étape. L'étape, ça fait du bien. On reprend de nos aises un peu face à la Sky, puisque leur troisième coureur était bien loin. Ça devait être Guérin Thomas, mais j'ai même pas vu où il était. Ce qui fait donc que le défi semble réussi à présent. Pour le classement général, ça change pas. Froome devant Quintana de Nibali, et Pino la quatrième place. On va voir Geniaz qui fait un top 20 quand même. Oui, il est 17ème. Et Jeansson, 30ème. Je sais pas où est-ce qu'on va retrouver ensuite. Ben Morabito. Si je fais Y, ça sera plus facile. Oui, il est quand même bien plus loin. 61ème. Bref. On a, pour le maillot à poids, ça c'est définitif. Ben, c'est Roland qui s'impose. Le maillot vert démarre. Je voulais regarder à combien on était. C'est bon, on a de l'avance. On peut même arriver dernier du sprint aux Champs-Elysées, qu'on remportera ce maillot vert. Le mal-œil blanc, donc Quintana, 5 minutes devant. Thibaut Pinot, Quintana a noté qu'il a fait un très bon tour comparé à ce qu'il fait d'habitude. Sur le jeu, en tout cas. Et au niveau de l'équipe, ça y est, ça va être bon. Astana, Astana 3ème. Pourquoi je parle d'Astana ? Laskai 2ème. Et un retard de 14-31 sur la FDJ qui aura réussi son défi. Et c'est Roi, d'ailleurs. Tiens, un autre petit classement sympathique. Roi qui va être probablement meilleur combatif puisque Kutus ne le voit pas partir en échapper. Ensuite, c'est Morabito. Ah oui, on va se prendre un autre petit classement sympathique. Allez, c'est parti. On lance la dernière étape de Paris pour fêter dignement ce défi réussi. Sur l'étape des Champs-Elysées, dernière étape de ce Tour de France, je prends la main après le sprint intermédiaire avec Jérémy Roy. Simplement comme il est en tête du classement combativité et qu'il y a une échappie qui s'est dessinée sur cette étape, je l'ai fait remonter. J'ai tout fait pour qu'il remonte après le sprint intermédiaire qui rejoigne ses compagnons d'échappé ici pour être sûr, pour garantir ce classement bonus annexe qui fera qui fera bonne figure dans ce Tour de France pour la FDJ. en plus du classement par équipe bien évidemment qui était le but initial, le maillot vert qu'on va remporter, ce classement de la combativité avec Roy sera sympa et viendra couronner un bon tour de sa part où il nous a apporté aussi une victoire d'étape, ne l'oublions pas. Ça y est, il a rejoint l'échappée, il engrange des points pour son classement combativité. On se retrouve dans le final. Et nous voici à 6 km de l'arrivée et l'échappée qui nous fait peur quand même. Avec Voss qui risque fortement d'aller au bout, il a toujours Roil donc pour la combativité c'est bien mais j'ai bien peur que l'échappée puisse aller à terme. J'ai demandé à Danius et Vichaud de lancer le sprint s'ils le peuvent, ils viennent de prendre aussi leur avitaillement. On voit la FDJ, la meilleure équipe de ce Tour de France qui se positionne bien à l'avant là mais ça risque d'être un petit peu trop tard. Tiens là, il y en a qui n'en peuvent plus. Allez, lancez-moi le sprint là, voilà. Il y a Thibaut Pinot qui y va, qui s'y met, qui s'y colle. Le maillot vert bien emmené par contre, il ne faudrait pas se faire enfermer. Là, je suis en plein milieu là. Aller, on est où là ? C'est qui ? C'est Greipel ça forcément, oui. Greipel, ça va être dur d'aller le chercher. Oui, donc on va faire troisième. Troisième avec le maillot vert en personne. Arnaud Desmars derrière l'échappée qui est arrivé au bout. Vos qui s'est imposé ici, Greipel qui règle le sprint juste devant Arnaud Desmars. Alors voilà, et c'est un coureur de Bora, en plus, on n'a pas souvent l'habitude de les voir sur la plus haute marche du podium. Et oui, le commentaire est bien trouvé puisqu'il a réussi à manœuvrer parfaitement. Je ne pensais pas que l'échappée irait au bout. Celle où il y avait Jérémy Roy d'ailleurs dedans. Il a su déjouer tous les pièces qui parcourcent en méprisant ses rivaux. Voici qui s'impose sur ce Tour de France. Sans trop de surprise. Même s'il y a eu un petit duel avec Quintana qui a bien mieux assuré que d'habitude. Ensuite, on va voir apparaître le maillot vert. Arnaud Desmars un petit bout mis sur ce défi meilleure équipe. Mon splinter de la FDJ qui, avec ses belles places d'honneur, sa victoire, sa victoire, c'était au Havre, je crois, qui nous rapporte ce maillot vert. Un petit bonus sympathique. C'est donc Pierre Roland qui ramène le maillot à poids. qui est une juste récompense de tous les épaules qu'il a produit. Ce qui est dommage c'est qu'on ne va pas avoir de podium pour notre classement de la mérité. Pierre Roland et on voit Quintana vu qu'il a bien assuré sur ce Tour qui est meilleur jeune donc maillot blanc. accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce Tour Naïro Fuintana Applaudissez-le comme il le mérite. Effectivement. Le Colombien qui s'impose sur ce classement et on ne verra pas donc le défi réussi de la FDJ, la meilleure équipe et ce fut chaud quand même dans le final avec les étapes des Alpes. On finit avec plus de 10 minutes finalement mais ça a été tendu. C'est une manière de jouer assez particulière et intéressante. Donc ce qui s'impose c'est ça. Desmarie fait il fait bien 3ème. Il n'y a personne qui a perdu du temps chez moi. Je vérifie quand même avec la touche Y. Non, tout le monde a 17. C'est bien. Tout le monde a 17 secondes. On va passer en revue sur les étapes. Les victoires d'étape qu'on a pu avoir. On n'en a pas eu 20 000 mais quelques-unes intéressantes et puis on voit un Degenkolp comment il s'appelle ? Arnaud Desmarre bien placé. On voit comment il a construit son maillot vert. D'ailleurs à la 2ème je reviens en arrière. La 2ème il était 8ème c'est ça. Pinot qui avait fait 9ème au mur de 8. Donc Desmarre qui avait fait 4ème sur les pavés. Deuxième à Amiens. Ah là il n'était pas dans... Ah bah si c'est la victoire pardon. Au Havre. Jérémy Roi donc pour la 2ème victoire d'étape de la FDJ qui s'était imposé à Fougère Desmarre 5ème. Pinot qui avait fait qui avait fait 10ème au mur de Bretagne. On s'était imposé au classement à la meilleure équipe ou contre la monte par équipe. Voilà je vais y arriver de Plumelec. Pinot qui avait fait 7ème à la Père Saint-Martin. Pinot qui s'était imposé pour la 4ème victoire d'étape de la FDJ qui s'était imposé à Cotteret avec très très bonne opération de 3 coureurs Jeunson et Jeuniaz en plus dans le top 10. Pinot 5ème au plateau de Bay. Arnaud Desmarre 5ème à Rodez. Oui d'ailleurs c'était une nouvelle victoire je l'ai passé un peu trop vite. La 5ème victoire c'était Vichaud qui nous l'a offerte à Rodez. Pinot 5ème sur l'étape de Mande. C'était pas mal ça avec un roi en 7ème position on avait pris du temps là aussi. Arnaud Desmarre qui s'était imposé qui avait fait 2ème donc qui avait réglé le sprint du peloton oui plus ou moins on avait réussi à partir en faisant le coup du kilomètre à Valence. Vichaud pour sa 2ème victoire d'étape personnelle et la 7ème pour la FDJ qui s'était imposé à Gap on en avait eu pas mal quand même des victoires d'étape et je pense que c'était la dernière avec un beau doublé de Roland le maillot à poids à Saint-Jean-de-Maurienne puis à la Toussuir et 3ème non il a fait un triplé Roland c'est hallucinant et pourtant il est pas très bien placé en général mais Roland qui s'impose à Saint-Jean-de-Maurienne qui s'impose à la Toussuir et qui s'impose à la Peugeot d'accord énorme devant Morabito donc on avait vu là on a consolidé notre classement par équipe avec la 6ème place aussi de Pino et donc Voski s'impose devant Graypail et démarre sur les Champs-Elysées donc j'ai comptabilisé je crois cette victoire d'étape dont 2 de Vichaud sympathique Roi, Pino et démarre qui en ont eu également et donc le classement général on l'a vu Pino 4ème je crois que il n'y a pas eu de changement Genies 17ème et 30ème place pour pour Jeanson alors que si vous regardez Guérin Thomas est mieux placé que nous Richie Porte il est mieux placé que notre 2ème Guérin Thomas il est mieux placé que notre 3ème et leur 1er la Sky à savoir Froome il est mieux placé que notre 1er à savoir Thibaut Pino donc on voit bien que ce n'est pas comme on peut faire la confusion au début sur ce classement par équipe ce n'est pas le cumul des classements du classement général des 3 premiers de chaque équipe qui détermine ce classement par équipe parce que là sinon on serait fait battre par la Sky mais c'est bien le cumul des 3 premiers à chaque étape donc 4ème place pour Thibaut Pino on l'a vu au général Roland qui s'impose au maillot à poids avec son énorme triplé de victoire d'étape sur les 3 dernières de montagne Morabito il fait 5ème chez nous Demar il fait maillot vert assez largement devant Degenkolb Neyru Quintana donc 5 minutes pour le maillot blanc devant Pino l'équipe et bien le voilà le voilà notre résultat qu'on attendait la manière de jouer un peu différente en s'assurant toujours que nos 3 premiers de l'équipe soient bien placés etc monter des stratégies en conséquence s'assurer de pas trop de coups de perdition ou de fringales pour un de nos 3 donc voilà la FDJ qui s'impose au final 14-31 d'avance sur Sky et puis c'était couru d'avance un pour les autres puisque Astana qui est la 3ème équipe elle est déjà loin à 32 minutes la combativité roi on l'a vu il a conforté son prix de la combativité ici aux Champs-Elysées c'est le plus combatif donc un autre petit bonus de ce Tour de France et on cumule alors on fait quoi on fait 323 970 euros voilà anecdotique en tout cas ce défi m'a bien plu je remercie encore Xcander un de mes abonnés sur la chaîne YouTube d'avoir proposé ça c'était vraiment très intéressant et une manière très originale de jouer je vous dis à plus tard